Et dans beaucoup de régions de France, des opérations de solidarité sont en cours. Les conseils généraux votent des subventions d'urgence, comme en Haute-Garonne et dans les Pyrénées-Atlantiques. La Chambre des métiers, en son assemblée permanente à Paris, a débloqué 1,9 million de francs d'aide première aux artisans sinistrés. Quelquefois, la mobilisation se fait pour sauver un bâtiment, une église. Regardez, nos envoyés spéciaux, Maris Burgo et Gilles Jacquet, l'ont constaté à Salel d'Aude. C'est une commune de 1 600 habitants où plusieurs centaines de maisons ont été endommagées. C'est un peu comme si la Vierge Marie surveillait le bon déroulement des opérations. Dans l'église de Salel d'Aude, il y avait deux mètres d'eau et de boue. Ces bénévoles sont en passe d'en finir avec ce qui ne fut pas vraiment un don de Dieu. Le prêtre de cette petite paroisse, très touché par les intempéries, a mis 4 jours avant de pouvoir entrer dans son église. Aujourd'hui, le niveau de l'eau et de la boue a beaucoup baissé. Le moment est venu de raconter les bonnes surprises. L'eau est arrivée à l'endroit où on prend le ciboire. Ce qui veut dire que les hosties consacrées n'ont pas souffert de... n'ont pas été noyées. C'est un miracle ? Non, il ne faut pas crier au miracle trop vite. Et en tout cas, pour ceux qui voudront voir un signe, c'est peut-être un signe qu'il faut interpréter. C'est la sacristie. Le meuble était contre le mur. Il est immense, on ne peut pas le sortir. Je ne sais pas comment... je ne sais pas comment on fait. Et là, on voit bien aussi la hauteur de l'eau. J'avais suspendu mon ombre, vous voyez. Ben, ce n'est plus une ombre. Parce que ombre, ça veut dire blanc. Vous voyez qu'elle n'est plus blanche. Ces bénévoles, venus prêter main forte aux curés, sont des agriculteurs. Ils viennent du nord du département de l'Aude. Eux n'ont pas du tout été touchés par les inondations. Mais ils sont là, solidaires et sidérés par l'ampleur des dégâts. C'était l'apocalypse. Et l'apocalypse, il y avait les morts les uns sur les autres. Vous avez vu le... Le seul miracle, c'est la statue de la Vierge qui est tombée sur le banc sans se passer. Et debout. La Vierge de cette église est donc désormais à l'abri. Elle a juste pris un peu de hauteur. Et dimanche prochain, la messe sera dite en l'église de Salel d'Aude.